1,9 million, c'est le nombre de Gazaouis qui aura été déplacé depuis le début de la guerre, selon des chiffres des Nations unies datant d'octobre. C'est plus de 90 % de la population dans la bande de Gaza. Dans un rapport publié jeudi, Human Rights Watch dénonce un déplacement forcé, généralisé et systématique des Palestiniens orchestrés intentionnellement par l'armée israélienne. En somme, Israël est responsable, selon l'organisme, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. L'organisme accuse aussi Israël de coordonner des déplacements pour créer des zones tampons vidées en permanence et rendues inhabitables, ce qui constitue une forme de nettoyage ethnique. Quand Israël donne des ordres d'évacuation, c'est pour protéger la vie des civils, explique ce porte-parole d'un organisme affilié à la défense israélienne. Le gouvernement israélien dément toute accusation et assure que les Palestiniens déplacés pourront retourner chez eux la guerre terminée. Mais dans la bande de Gaza, ces images de bâtiments rasés par des frappes israéliennes sont quotidiennes. C'est ici que les personnes déplacées se sont rassemblées, dit ce palestinien. Ils disent que c'est une zone sûre, mais il n'y a pas de zone sûre dans la bande de Gaza. Mais quel impact aura ce rapport, le dernier d'une série produit par des organismes qui mettent en garde contre la situation humanitaire à Gaza? Le rapport de Human Rights Watch est arrivé tard, souligne se déplacer. Mais si Dieu le veut, ce sera bon pour nous, un pas dans la bonne direction pour la population de Gaza. Ici Raphaël Drouin, Radio-Canada, Montréal.